Vous êtes rapporteur pour les Nations Unies sur l'extrême pauvreté et ancien rapporteur spécial de l'ONU aussi pour le droit à l'alimentation. Donc vous êtes une personne ressource importante parce que vous avez un regard international et c'est extrêmement intéressant d'avoir votre point de vue par rapport à ce que vous avez entendu sur ce qui peut se passer, par exemple dans un pays en France qui est une initiative, là on voit bien, très forte de collectivité territoriale. Peut-être d'ailleurs que les collectivités territoriales peuvent avoir une action plus importante que finalement au niveau d'un État. En tout cas, comment ça se combine et comment concrètement ça peut prendre des formes politiques, je dirais, sur un territoire. Mais je voulais savoir un peu pour vous, quand vous entendez ces notions de démocratie et de justice alimentaire, par rapport au travail que vous avez fait, je sais que ce sont des notions sur lesquelles vous avez évidemment réfléchi, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Est-ce que ça résonne par rapport aux travaux que vous avez faits ? Est-ce que vous avez pu voir l'exercice de cette justice alimentaire faite par les États dans le monde ? Ou est-ce qu'il y a des difficultés pour les mettre en œuvre ? Et où est-ce que vous les avez identifiées ? Merci Dominique. Alors d'abord, je voudrais dire tout le plaisir que j'ai eu à écouter avec beaucoup d'attention Dominique Paturel et Jérémy Camus dans leurs interventions respectives. Et pour répondre à votre question, je voudrais peut-être partir d'un constat, c'est que quand on parle de démocratie, on parle souvent de la démocratisation de l'État, de la nécessité de renforcer la capacité pour le citoyen et la citoyenne de contrôler les gouvernements et les élus. Mais en réalité, ce n'est pas seulement l'État, c'est la société qu'il faut démocratiser. Parce que si l'on ne démocratise pas la société, y compris les systèmes alimentaires, et Dominique Paturel a raison d'y insister, au fond, la capacité pour les élus d'influencer le cours de la société demeure limitée parce qu'ils affronteront les grands lobbies, la loi du marché, les exigences de compétitivité qui s'imposent dans un contexte de plus en plus mondialisé. Et donc, démocratiser non seulement l'État, mais la société est extrêmement important. Et c'est de là que vient cette idée de démocratie alimentaire, dont Dominique Paturel a raison de souligner l'importance. Et elle a fait référence à Tim Lang, qui effectivement est une des personnes qui a porté cette idée. Alors, l'idée de démocratie alimentaire n'est pas une idée abstraite, ce n'est pas un slogan. C'est une idée qui a des traductions très concrètes, du niveau le plus local au niveau le plus international. Au niveau local, on a vu se développer… Alors, ça a démarré aux États-Unis et au Canada au début des années 1980, et puis cela percole aujourd'hui en Europe, avec notamment des avancées très remarquables au Royaume-Uni, en Allemagne et dans une moindre mesure aux Pays-Bas, en Italie, en Espagne et en France, l'idée de conseil de politique alimentaire, c'est-à-dire d'instances consultatives, créées au niveau local, au niveau de la commune ou de la communauté de communes, de la métropole parfois, comme l'on dirait en France, où sont mis ensemble différents acteurs du système alimentaire pour réfléchir son avenir et pour définir, au fond, par consensus, ce qui pourrait être mis en place pour améliorer la résilience d'un territoire et l'accessibilité à une alimentation adéquate pour tous les habitants du territoire. Et ces conseils de politique alimentaire sont une chose relativement nouvelle dans le paysage français. En général, d'ailleurs, en Europe, c'est quelque chose qui n'a émergé que depuis moins d'une dizaine d'années, en fait. Mais c'est quelque chose d'extrêmement prometteur et qui permet, c'est cela l'intérêt, d'élargir l'imagination des politiques, parce qu'une fois qu'un conseil de politique alimentaire propose une idée, même si les conseils de politique alimentaire sont des instances consultatives, sans pouvoir décisionnel, les politiques, à la fois pour des raisons de légitimité, mais aussi parce que les mesures qui peuvent être prises, qui font consensus au sein d'un territoire, sont les mesures qui ont la plus grande chance d'être efficaces, les politiques auraient évidemment tort de ne pas s'y intéresser. Et donc, c'est très souvent une manière de dynamiser l'action publique que d'installer ces instances consultatives. Alors, j'ignore la manière dont la métropole de Lyon, qu'avec beaucoup d'éloquence Jérémy Camus évoquait, fonctionne du point de vue institutionnel, mais pour qu'un système alimentaire territorial se mette en place, je pense que ce genre d'instances est tout à fait important à créer. Alors, on a ces instances au niveau local, mais comme je le disais, il faut voir la démocratie alimentaire comme quelque chose qui doit se répercuter à différents niveaux de gouvernance. Pourquoi ? Parce que si on développe des initiatives au niveau local qui ne sont pas soutenues par le niveau national, européen, international, on va très rapidement rencontrer des limites quant à la possibilité de transformer l'alimentation territoriale. Et d'ailleurs, les projets alimentaires territoriaux qui ont été peu à peu mis en place en France depuis la loi d'avenir de 2014 sur l'alimentation, l'agriculture et les forêts, portée par le ministre Stéphane Le Foll, ces projets alimentaires territoriaux butent aujourd'hui sur la réalité de la politique agricole commune, des politiques commerciales négociées au plan européen. et on sent bien la tension entre la re-territorialisation d'une part et la pression à la concurrence internationale d'autre part. Donc, je pense que la démocratie alimentaire doit aussi se penser au niveau supérieur de gouvernance. C'est l'intérêt de tout le processus des États généraux de l'alimentation qui a eu lieu en France et que l'Europe entière a observé avec envie et curiosité. C'est aussi évidemment le rôle que l'on souhaite voir pris à l'avenir par un Conseil de politique alimentaire à l'échelle européenne. Vous savez que la Commission européenne a annoncé le 20 mai dernier la stratégie alimentaire « from farm to fork » de la fourche à la fourchette, si vous voulez. Et cette stratégie alimentaire qui vise à faire évoluer les systèmes alimentaires en Europe vers des systèmes plus résilients et durables devrait s'accompagner de propositions législatives annoncées pour le début de l'année 2022 pour doter cette stratégie alimentaire d'un cadre législatif qui traduisent en obligation juridique ce qui pour l'instant est de l'ordre de l'intention politique. Et ce cadre législatif devrait notamment inclure l'installation d'une instance consultative, un forum, un conseil, on n'a pas encore de nom pour cela, qui soit représentatif des différents acteurs de l'alimentation au niveau européen, un conseil de politique alimentaire au niveau européen, si vous voulez, dont l'embryon a été créé par le Comité économique et social européen il y a maintenant plus d'un an, puisque c'était au début de l'année 2019. Et enfin, au niveau international, on a bien entendu cette expérience très intéressante et inédite du Comité de la sécurité alimentaire mondiale qui, à Rome, se réunit en session plénière une fois par an, mais dans les groupes de travail tout au cours de l'année, et qui est représentatif, ce Comité de la sécurité alimentaire mondiale, non seulement des gouvernements, mais aussi de toute une série d'acteurs, y compris sociétés civiles, secteurs privés, agences des Nations Unies, etc., pour repenser la manière dont l'alimentation, l'agriculture au niveau international peuvent se concevoir. Et donc, on a une tentative, en fait, à travers ces différents échelles, ou à ces différents échelons de gouvernance, si vous voulez, de reprendre, et je reprends le terme de Tim Lang que Dominique Paturel a utilisé, reprendre le contrôle sur l'alimentation par des processus plus inclusifs, plus démocratiques, en n'abandonnant pas cela, au finalement, aux forces aveugles du marché. Et donc, ça, c'est ce qu'on entend par démocratie alimentaire, et ce qu'on entend par démocratisation de la société plutôt que simplement de l'État. Alors, je voudrais insister sur peut-être trois ou quatre contributions de la démocratie alimentaire à notre discussion. Un, la démocratie alimentaire est extrêmement importante pour que les innovations sociales, aujourd'hui, qui créent des alternatives au système agroalimentaire dominant, puissent se déployer. Ce qu'on a vu depuis une quinzaine d'années, et la France a été vraiment pionnière ici, c'est le développement d'un très grand nombre d'expérimentations. Cela va des potagers collectifs urbains à ce que vous appelez en France les AMAP, les Associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. On a d'autres dénominations dans d'autres pays. Ça inclut les épiceries sociales ou les ventes à la ferme, par exemple, pour rapprocher les producteurs et productrices des mangeurs et mangeuses. On a toute une série d'innovations sociales qui créent ce qu'on appelle des systèmes alimentaires alternatifs. Alternatifs à quoi ? Eh bien, aux longues chaînes d'approvisionnement, à l'agro-industrie, au poids dominant des grands acteurs, de la grande distribution dans l'alimentation des citoyens et des citoyennes. Et donc, on a cette tentative de créer autre chose. Et parfois, ça se fait par une initiative citoyenne sans aucun lien, sans aucun soutien des collectivités publiques, y compris des collectivités publiques locales. C'est parfois des voisins qui se mettent ensemble pour développer un lopin de terre en potager collectif. Et tout au plus, ces personnes qui se mettent ensemble attendent des pouvoirs publics que ceux-ci tolèrent l'activité sans du tout que cette activité soit imposée ou même subsidiée par les collectivités locales. Cependant, il faut reconnaître que ces innovations sociales en matière d'alimentation sont très fragiles. Elles reposent sur le volontariat, elles butent sur des obstacles réglementaires, elles s'épuisent rapidement dès lors qu'elles ne peuvent pas aller au-delà d'une échelle parfois très micro. Et aujourd'hui, on se rend compte que pour que ces innovations sociales très prometteuses puissent se solidifier dans le temps, il faut créer des alliances qu'on peut appeler des alliances civiques, publiques, privées entre citoyens et citoyennes, collectivités publiques, notamment les communes, et entrepreneurs locaux qui peuvent apporter leur accès au capital, au financement, leur expertise, leur know-how, leur savoir, leur compétence professionnelle qui permet à l'initiative de devenir pérenne. Et je crois qu'on est aujourd'hui à la recherche, au fond, d'une seconde génération d'innovation sociale qui ne serait plus simplement résultant de l'initiative citoyenne, mais qui serait appuyée, qui prendrait appui plus précisément sur ces alliances civiques, publiques, privées qui aujourd'hui se développent. Et je le mentionne parce que, par exemple, ce que fait la métropole de Lyon, de manière très prometteuse, mais on a d'autres exemples, y compris, par exemple, à Montpellier, à Paris, dans le triangle de Gonesse ou ailleurs, on a des exemples tout à fait remarquables où les collectivités publiques soutiennent l'initiative citoyenne et où c'est un jeu où chacun est gagnant, si vous voulez. Les initiatives citoyennes se sentent soutenues, on a un dialogue avec les collectivités publiques qui permet aux obstacles réglementaires d'être levés, et en même temps, les collectivités publiques retrouvent là une légitimité nouvelle et peuvent, en réalité, sans détourner l'action civique de son cours naturel, sans s'approprier les innovations portées par les citoyens et citoyennes, les hommes et les femmes ordinaires, les autorités publiques, les collectivités publiques peuvent voir, au fond, une série d'initiatives se développer qu'elles n'auraient pas réussi à impulser par elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas à leur disposition cette énergie citoyenne quand elles opèrent de manière très descendante et autoritaire. Donc, je pense que ça, c'est un avantage de la démocratie alimentaire, c'est que ça permet de créer des espaces où l'expérimentation citoyenne peut se déployer et donner lieu à ces innovations sociales. Très bien.